Ces derniers mois, beaucoup de jeunes pépites camerounaises s'expatrient à travers l'Europe. Serait-ce de dire que, comme par le passé, le Cameroun recommence, petit à petit, à rehausser son identité depuis un talent de football ? C'est une question à laquelle je ne vais pas juste répondre par un oui, mais je démontrerai par un cas illustratif que, effectivement, les jeunes de la future génération d'éloignement table sont bourrés de talent. Et là, je n'inclus même pas les binationaux, et c'est tout à fait avec raison que l'on s'attarde à leur sujet. Et pour le coup, et dans cette même série, j'ai déjà présenté sur cette chaîne dans le passé, Carlos Baléba et Ben Elliott, deux milieux docteurins très talentueux. Le premier joué à Lille et très courtisé aujourd'hui par Brighton. Et le deuxième a récemment quitté Chelsea U21 pour s'engager avec le Ruedi en 3e division anglaise. Je vous invite à aller regarder les analyses que j'ai faites sur ces deux-là. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un propel différent. Un attaquant, cette fois-ci, qui évolue à Marseille et qui, lui aussi, comme la majorité de ses jeunes talents, a été formé à l'école de football et brasserie du Cameroun. Vous le connaissez déjà, c'est François-Régis Muguet qui a montré récemment quelques belles prestations avec l'OM à chaque fois qu'il s'est retrouvé sur le terrain. La saison dernière, il avait déjà été buteur avec l'OM en Coupe de France face à Annecy. Un but qui avait permis à l'OM d'arracher un brun d'espoir en toute fin de match, mais malheureusement, l'équipe s'est inclinée à la séance de Choubi. Néanmoins, ça n'a rien à lever à la joie du petit Muguet qui marquait alors à ce moment son premier but sur les couleurs marseillaises. Régis Muguet est un attaquant rapide qui est très fort dans sa zone, qui sait faire de bons appels, qui se positionne très bien, qui peut évoluer sous la pointe de l'attaque ou sur les côtés, qui est combatif et instinctif devant le but pour n'hésiter que cette qualité-là. Il fera un grand bien à l'équipe nationale du Cameroun de la pénurie qu'un autre attaque dans ce domaine-là. Il a déjà eu à revêtir le blason des lions et non-tapes et le plus récemment c'était pendant les qualifs pour la Cannes 23, canal à laquelle nous n'avons pas participé malheureusement. L'objectif de cette vidéo, c'est d'une part de présenter ses qualités et son style de jeu et d'autre part de parler de l'importance de son profil dans notre équipe nationale, dans le système de jeu du coach et surtout pour les échéances qui approchent. D'abord le 12 décembre prochain face au Burundi pour les qualifications à la Cannes 2024. Ensuite, la Cannes et les qualifications à la Coupe du Monde 2026. L'agenda du football camerounais est chargé et le Mboa aura besoin de tous ses enfants. Prenez place, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. D'abord pour la petite histoire, il est né à Douala le 16 juin 2004 et a été formé à l'école de football les Brasserie du Cameroun avant de rejoindre Marseille en juin 2022. Avec Carlos Baliba, ce sont deux des plus gros potentiels formés au Cameroun et évoluent actuellement en Europe. A Marseille, il évolue le plus souvent sur l'aile lorsqu'il entre en coup de jeu et la particularité avec ce joueur, c'est qu'il peut évoluer sur tous les postes de l'attaque. Il est gauche comme il est droit grâce à son ambidextralité. Ce gars attaquant, attaquant de pointe, en décrochage ou mieux encore, il est capable d'évoluer en tant qu'attaquant de soutien dans un système à deux pointeurs. Il est très doué techniquement et très fort dans les situations de 1 contre 1 grâce à son explosivité et ses capacités de grip. Il en a tellement de qualités et je ne vais m'assarder que sur quelques unes. D'abord sa combativité qui est une de ses aptitudes que j'aime bien. Il illustre parfaitement le fighting spirit de Lyon et d'Ontap. Je parlerai aussi de son explosivité, ses appels en profondeur, son instinct de buteur et sa justesse devant les cages. A son actif, il a 2 buts avec l'équipe première de l'OM et ça s'explique par son manque radical de temps de jeu et de facto, pour l'illustration de cette vidéo, je me suis servi à majorité des clips de son passage à l'EFBC. Quand on parle de Régis Mouguet, on parle d'abord d'un joueur qui se caractérise par un jeu engagé. Oups, ou peut-être un peu. Celular Pelou, c'est un guerrier prêt à tout pour la victoire, pour gagner son duel, qui est poussé par des instincts de leader, même s'il passe d'abord l'Euro par un jeu. Ensemble, toi et ton groupe, vous avez pu justement faire des choses extraordinaires depuis 2018. Et ce qui est important et très intéressant avec toi Mouguet, c'est que tu as un esprit de leader. Tu sais en fait amener l'équipe à faire de bonnes choses. Tout devient en fait cet esprit de leadership là, de toujours mettre l'équipe ensemble pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Avec la qualité que j'ai d'abord, du coup le groupe, c'est dit qu'ils ont très confiance en moi. Finalement, c'est pas ça. D'abord, d'abord le groupe, pour voir si c'est peut-être bloqué. Du coup, je me prends maintenant, je prends maintenant mes responsabilités, je dis que j'ai porté l'équipe. Ouais, mais c'est grâce quand même, c'est grâce au groupe quand même. Après chaque perte de balle, il presse immédiatement et instantanément le porteur de l'Olympi de Marseille puisqu'il l'aise à démontrer aussi lorsqu'il a revêtu le maillot de Lyon et notables. On l'a vu à la qualification de la récente Cannes U23 dans la double confrontation face au Gabon. C'est ce genre d'esprit qui est le bienvenu dans la tanière. Des joueurs qui sont capables de multiplier des courses et à chaque perte de balle ou à chaque fois qu'il faut exercer le précise. Des joueurs prêts à tout pour honorer le vert ou jaune et Régis Mouguet sait clairement ce profit. La deuxième dimension du jeu de cet homme, c'est son explosivité. Entre autres, sa capacité à déposer ses adversaires en un contre un en un laps de temps avec des de la récenteissir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 La défense promet la faute Le nom Régis Mouguet illustre aussi l'appel en profondeur. Grâce à sa bonne vitesse présentée précédemment, il s'échappe rapidement du marquage en demandant d'un ballon en profondeur dans le dos de la défense. De plus, grâce à sa versatilité, il multiplie les appels tant sur le couloir que dans l'axe. A l'école de football des brasseries du Cameroun, il a excellé dans ce domaine sur des contre-attaques et même sur des attaques placées. Il a réussi à prendre la défense à revers à plusieurs reprises. Aussi, grâce à sa qualité technique, ses contrôles sont justes et par conséquent, il en fait bon usage des ballons qu'il reçoit lorsqu'il fait des appels. Sa conduite de balle est aussi impeccable, suffisante pour garder son ballon jusqu'à la surface et même dans la surface. A l'Olympique de Marseille, pas manque de temps de jeu, il n'a pas encore exposé toutes ses qualités dans ce domaine-là. Une autre de ses grandes qualités, c'est son instinct devant le but. En tant qu'attaquant, il se positionne très bien et a le flair des bons coups. A chaque erreur de l'équipe adverse, il est toujours au bon endroit au bon moment pour sanctionner les erreurs. Comme sur cette action, le défenseur a fait une mauvaise passe au gardien et Régis Muguet a surgi comme un lion dévorant devant sa croix pour récupérer le ballon. Autant dit qu'il est très concentré et anticipe intelligemment les erreurs de l'adversaire. De plus, il a une très bonne qualité de frappe qui lui permet de varier ses tirs, le piquer quand il le faut, le plat du pied, le ballon enveloppé. Mais le plus insigne, comme les entendons pour l'habitude de dire, c'est le fait qu'il peut marquer dans toutes les positions. Il peut frapper deux au but en un seul geste instantanément. Ça témoigne l'image d'un serial buteur et c'est justement dans cette capacité de réaction devant le but qui peut être efficace en pointe de l'attaque. Et ce tir ne se résume pas seulement dans la surface de l'opération parce que même hors de la surface, il est très dangereux. Il a assez d'énergie et d'adresse pour amener des boulettes de canon étant hors de la surface et insigne encore même lorsqu'il est déséquilibré. De toutes les qualités de Muge, il y en a certaines que je n'ai pas présentées et j'aurais aussi pu parler avec soin de ses qualités techniques et sa qualité de passe. Il ne rate presque jamais ses passes et il est habile même dans les longues passes comme cette passe transversale à Amin Arit pour inverser le jeu. Il est aussi précis dans les passes entre les lignes et est très intelligent pour faire de bons choix. J'illustre avec cette action, il reçoit le ballon et a deux possibilités. Et la meilleure qui s'offre à lui sous cet angle, c'est de lancer son coéquipier qui a déjà pris la profondeur. Mais à contrario, il feinte son adversaire et choisit de jouer sur la gauche. Très bon choix, l'adversaire n'a pas anticipé et lui, il avait déjà vu la course de son coéquipier sur le flanc gauche. Muge, c'est aussi un joueur qui sait user de sa palette technique pour jouer en une touche de balle avec sa coéquipier. A l'OM, tout comme à l'UFBC, à l'époque, il réalise aisément beaucoup de gestes de grande classe pour faire la combinaison en attaque. Il a notamment contribué avec cela dans le but de l'égalisation du Marseille contre Mex en Ligue 1 récemment. C'était une action collective bien menée, incluant un geste technique de classe de Muge et finalement conclu par Vittina. In fine, c'est un joueur déjà martyr dans le jeu, dans le positionnement, dans les passes, dans les centres, dans les accélérations, dans ses tirs, ses déplacements, bref, dans le jeu. Et vu son très gros potentiel, on se demande s'il ne pourrait pas déjà nous être utile avec la sélection nationale senior du Cameroun. L'équipe du Cameroun aujourd'hui va s'éternement mal, entre une qualification incertaine à la Cannes 2024 et un niveau de jeu qui ne fait pas vraiment plaisir. Notre équipe présente beaucoup de lacunes dans quasiment tous les secteurs du jeu et particulièrement en attaque, nous sommes en grand manque de profit comme Régis Mouguet. On a Boubacar Vincent, c'est vrai, mais c'est mieux de penser au futur parce qu'Aboubacar ne sera pas éternel. De tous nos potentiels en attaque, rares sont ceux qui peuvent évoluer sous les trois principales positions, la deuxième et la pointe. Pourtant, Régis Mouguet présente beaucoup de ses qualités qui peuvent nous être très utiles pour varier le système de jeu. Dans le 4-3-3 habituel de Rengouber Song, Mouguet peut supplier Akal Tokwe Kambi ou Brian Demo mais aussi à l'insatiable Vincent Aboubacar. Aussi, il peut évoluer en second attaquant et offre par conséquent la possibilité au coach d'ajuster son 11 entrant. Il a de bons joueurs autour pour l'accompagner. Il est rapide, il est technique, il joue bien en une touche de balle, il joue bien des deux pieds et aussi il est instinctif devant le but. Quoi de mieux comme attaquant pour Cameroun. De tous les jeunes joueurs qui s'expatrient actuellement, rares sont ceux qui évoluent en attaque subséquemment. On peut conclure par là que Régis Mouguet, c'est le futur de l'attaque de Lyon et d'Antapes, avec d'autres talents nationaux comme Arthur Aboubacar. En attendant la prochaine liste de Rigouber Song pour le match crucial contre le Burundi le 12 septembre 2018, on continue à suivre son évolution à Marseille. Mais ce match est tellement important pour nous Camerounais que Rigouber Song n'a pas le droit à l'erreur. Il doit faire le bon choix, il doit sélectionner les meilleurs, ceux qui sont prêts à mouiller le maillot et quant à moi, j'estime que Régis Mouguet est prêt à mouiller le maillot. Je n'ai pas présenté ses points à améliorer plus tôt dans la vidéo, mais je vais ajouter qu'entre son passage à l'école de football, les brasseries et sa signature à l'OM, il y a une réelle progression. Et c'est justement pour cela qu'à Marseille, le coach lui fait de plus en plus confiance et commence à gratter un peu plus de minutes. Mais ses blind sides en français, ses points faibles ou autrement, ses poids à améliorer, ce sont principalement sa stature physique. A ce jour, il se fait encore facilement détruit physiquement dans ses duels, mais c'est normal, il est jeune et à force de répéter des efforts physiques, ça viendra. Sa qualité de centre, le plus souvent, il se fait contrer. Ça aussi, c'est un petit souci quand on voit son gros potentiel qu'il possède. Avec plus de temps de jeu, il fera valoir ses qualités. Alors, merci d'avoir visionné. Je vous invite à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner. Beaucoup d'autres analyses arrivent. Je vous invite d'ailleurs à consulter celles que j'ai déjà faites. Ben Elliot, Carlos, Baléba, ils sont nombreux et je vous exhorte à prendre soin de vous. A la prochaine pour une autre analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada